Voilà, comme ça, vous m'avez juste à côté, dans la petite caméra, le bonjour de l'Ouest de la France. Je bascule en diaporama. Ok, alors ça sera un petit peu périlleux pour les démos, ce que je vais vous proposer, donc l'heure qui vient, comme juste avant, les trois quarts d'heure qui viennent. Session, questions, réponses à la fin avec Thibault dans la salle. Moi, je vais garder aussi les 5 dernières minutes pour vous faire la partie démo, parce qu'il va falloir que je fasse un switch de partage. J'ai l'impression que Thibault, tu as peut-être toujours ton micro ouvert. Alors, en effet, on va le couper. Parfait, comme ça, je n'ai plus le retour. Merci beaucoup. Eh bien, c'est parti. Allez, deuxième session live et suite des sessions pour vous qui êtes sur place. On va, si vous êtes resté, si vous étiez à la session précédente d'Alibec, on va redescendre un petit peu plus, de manière un peu plus pragmatique, sur du machine learning qui est, on va dire, de l'apprentissage, enfin, la partie supervisée du machine learning, de l'apprentissage automatique. Donc, plutôt des choses un petit peu plus basiques, plus terre à terre, mais aussi beaucoup plus concrètes, parce que, pour la majorité des projets qui, aujourd'hui, se font dans les entreprises, et la session qui me suivra, d'ailleurs, vous parlera de comment industrialiser ces projets de machine learning. Moi, je vais me focaliser ici plutôt sur quels sont aujourd'hui les bons outils, quelles sont les bonnes démarches pour aller grimper à l'échelle de la donnée, c'est-à-dire travailler sur des volumes de données de plus en plus importants. Merci à nos sponsors, à nos communautés et ainsi qu'à l'école qui nous accueillent et qui permettent, voilà, qu'on réalise cette belle journée du global et high bootcamp. Alors, ce que je vous propose pour ceux qui sont dans la salle et pour ceux qui sont venus suivre sur Internet, c'est de vous expliquer, de décortiquer avec vous 5 solutions qui vont nous permettre de faire du machine learning et qui vont nous permettre de grimper en même temps à l'échelle et peut-être, voilà, de vous faire rire à un moment à cette petite vignette que j'ai retrouvée ici qui nous montre un éléphant, vous aurez peut-être reconnu Hadoop et un serpent. Et là, on va rapidement mettre des termes sur ces images-là. Juste avant, si vraiment vous débarquiez d'un univers complètement différent de celui de la data, je vous rappelle qu'un projet data, ça marche en 4 temps. On a besoin d'ingérer de la donnée. Et pour ça, on peut faire du batch ou du temps réel. On a besoin surtout de stocker cette information quelque part. Et là, on aura plusieurs moyens de la stocker, c'est-à-dire qu'on sera soit en données brutes, c'est-à-dire telle qu'elle est arrivée, ou en données nettoyées. On aura fait un travail préparatoire de la donnée et on aura profité pour archiver cette préparation de données. Ensuite, on aura des traitements. Et justement, le traitement, le nettoyage sera un de ces traitements. Mais on aura après des traitements, sans doute d'apprentissage, si on va faire du machine learning supervisé. Et enfin, si le projet s'arrêtait là, si on avait juste fait notre algorithme et qu'on était super content de ces métriques d'évaluation, par exemple, ça ne suffirait pas à rendre ça intéressant, puisqu'il faudrait un moment sortir cet algorithme du laptop ou de l'infrastructure qui a permis de l'entraîner. Il faudra bien sûr pouvoir consommer tout ça, c'est-à-dire mettre en place soit du visuel, ça peut être un tableau de bord tout simplement, mais avec cet aspect prédictif, soit avoir des applications qui, au travers d'API, de web services, vont pouvoir faire du travail de prévision. Et alors, pourquoi je vous parle de ces quatre étapes ? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une chose fondamentale à bien comprendre dans la manière qu'on va avoir d'aborder un projet data et encore plus en machine learning, c'est qu'il va falloir séparer le stockage et le calcul. Donc, stockage et traitement, c'est un peu le divisé pour mieux régner des architectures data. C'est hyper important aujourd'hui de trouver les bons outils, la bonne architecture qui va nous permettre cette séparation-là. Pour quelles raisons ? Parce que le stockage, ça ne coûte quasiment plus rien et parce que le traitement, on va voir justement au cours de cette présentation qu'on va avoir beaucoup de solutions pour gagner en puissance et forcément aussi avoir des coûts ou des coûts plus élevés. Alors, deux objectifs à cette session, bien choisir ses outils et anticiper le passage à l'échelle. Donc, sachant que Fabien, qui sera le speaker suivant sur la partie live, streaming, vous parlera plutôt de l'industrialisation. Alors, dans le choix des outils, si vous étiez à la conférence d'Alibec, alors je vais poser un peu justement par provocation la question suivante, Python ou C++ ? Si on est dans la data science et qu'on s'aventure après dans le machine learning, on va se poser au démarrage aussi la question R ou Python ? Et c'est une question que vous pouvez poser si vous avez un repas de famille bientôt pour les fêtes de fin d'année. Vous pouvez animer toute une soirée avec cette question-là. Alors, ici, le choix va être assez drastique. Je vais imposer un choix finalement sur lequel je ne suis pas d'ailleurs non plus ultra convaincu, mais je vais imposer le choix de Python ici. Alors, pour quelles raisons ? Parce que déjà, on va aller regarder des éléments de l'environnement Microsoft et c'est vrai que le choix, la tendance de Microsoft aujourd'hui est quand même beaucoup d'aller sur Python. On va avoir aussi peut-être une meilleure connaissance de Python par les équipes IT qui seront en charge des projets d'industrialisation. En revanche, c'est vrai que dans la communauté de data science, R reste quand même vraiment une référence, reste hyper efficace, peut-être un petit peu moins quand il va s'agir de passer à l'échelle. Donc, pour cette présentation, on souhaite justement monter à l'échelle, nous allons choisir Python. Alors, 5 points justement pour 5 barreaux à cette échelle. On va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec tout simplement des produits open source ou en tout cas des distributions gratuites pour commencer à explorer la donnée. On va voir le rôle prépondérant de ce qu'on a appelé les notebooks pour travailler. Si vous venez du monde du développement, vous êtes peut-être habitué aux IDE, on va voir que le notebook chamboule un peu quand même les pratiques, mais on va voir que ça peut être quelque chose à condition de trouver des bonnes pratiques autour, quelque chose d'appréciable pour aller explorer la donnée. Et on verra différentes solutions qui vont porter des notebooks, donc qui seront les environnements Jupiter, Jupiter Lab, un environnement, on va dire, SAS, donc en vraiment quelque chose que vous pouvez attraper juste avec un navigateur web qui est Azure Notebooks. Les machines virtuelles de Data Science, alors Alibac aussi, juste avant, on en a parlé pour le côté entraînement. Moi, je vous en parlerai plus pour la partie pré-paggée, en fait, d'avoir vraiment tout cet environnement de développement. Et on finira par un focus assez important sur Databricks, qui est, si vous connaissez, donc en fait la solution commerciale autour de l'environnement Spark, qui va nous permettre là réellement pour le coup de monter vraiment un cran sur l'échelle d'efficacité de nos algorithmes en contexte Big Data. Alors, juste quelques remettes, voilà, les termes rapidement là-dessus, parce que j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, vous connaissez quand même bien ces différents éléments. Python, c'est un langage de programmation, un langage objet, mais qui a quand même aussi comme caractéristique importante de ne pas être compilé et de ne pas avoir à déclarer le typage de données. Ici, je viens de vous faire le focus sur les deux grands reproches que font des développeurs, par exemple, dans un langage dont on parlera un petit peu plus tard dans la présentation, qui est le langage Scala. Donc, attention, on est sur un langage qui est effectivement à bonne réputation, on peut dire, mais qui ne respecte pas certains éléments qui peuvent être très importants pour une stratégie après de déploiement à l'échelle. Par contre, pour une stratégie d'exploration de la donnée rapide, on va être finalement ici sur quelque chose de très intéressant. Si vous vous lancez pour faire un site web, vous pouvez très bien demain le faire en Python. Si vous suivez aujourd'hui, c'est le global AI Bootcamp, j'imagine que vous êtes plutôt côté intelligence artificielle, côté data, et on va avoir besoin d'aller travailler avec des librairies qui se sont apposées dans le monde du travail de la donnée, en particulier la librairie Pandas, donc qui est, je vais préciser juste après, qui nous permet d'avoir un format de stockage de la donnée en mémoire, et puis la librairie Scikit-Learn, qui aujourd'hui, d'ailleurs, en partie développée par des gens de l'INRIA, à Paris, et qui va vraiment nous donner tout un éventail d'algorithmes de machine learning. Quand vous avez besoin d'une librairie, alors attention, celles-ci sont quasiment toutes de mémoire installées par défaut dans ce qu'on va trouver après comme distribution Python, mais quand vous avez besoin d'une librairie supplémentaire, on passera par pip install, qui est une commande qui va nous permettre d'installer le package. Alors voici encore, toujours en introduction ici, cet objet DataFrame. Alors l'objet DataFrame, ce qu'il faut avoir en tête, si on le disait très vulgairement, c'est quasiment comme une feuille Excel, donc une structure tabulaire, des lignes, des colonnes, et ce qui est très important ici par rapport à un objet, par exemple de type matrice dans des langages de programmation, c'est que cet objet DataFrame va pouvoir avoir des colonnes de types différents. Donc on va pouvoir stocker à la fois du texte, des nombres, des booléens éventuellement, voilà donc des dates. Donc on va avoir vraiment cette variété d'informations au sein de la structure tabulaire et c'est finalement exactement ce qu'on entend par un dataset de données, voilà quelque chose d'un peu réaliste qui va couvrir souvent pas mal de types de champs. Alors le DataFrame, je vais le préfixer, je vais l'appeler maintenant Pandas DataFrame pour bien dire que je suis dans le cadre, dans le contexte d'une librairie Python qui est la librairie Pandas. Alors, quand je vous ai cité toutes ces librairies là sur les deux diapos au préalable, finalement, est-ce qu'on, vu qu'on a quand même identifié cette dizaine de librairies, ces outils indispensables et permanents, est-ce qu'on a besoin vraiment à chaque fois d'aller les réinstaller, de faire le fameux type install à chaque fois ? Ben non, en fait, c'est aujourd'hui beaucoup plus efficace de travailler avec une distribution qui va correspondre aux usages en Data Science et ici, celle qui s'est imposée et d'ailleurs Microsoft a même démarré un partenariat avec Anaconda, celle qui s'est imposée, c'est la distribution Anaconda que vous pouvez installer localement sur votre poste. Alors attention, l'installation est assez longue et assez volumineuse aussi en termes d'espace disque, mais en tout cas, vous allez avoir un environnement complet dans lequel vous pourrez accéder alors de, de, au moins de deux manières, il y a une troisième si on rajoute la partie cloud, mais de deux manières qui seront soit la ligne de commande, soit le navigateur et le navigateur va vous donner des raccourcis vers justement les outils de développement que seront des IDE comme Visual Studio Code, Spider et les notebooks qu'on va retrouver, les notebooks Jupyter. Alors petite nuance ici, je commence à rentrer un petit peu dans les précisions par rapport à ces environnements. Si on veut faire une installation supplémentaire, tous les paquets ne sont pas par défaut dans la distribution Python, et bien plutôt qu'un pip install, on privilégiera le conda install, donc par exemple dans le prompt de ligne de commande, et ça, ça aura quand même pour vertu d'aller nous faire une vérification des dépendances. Alors je trouve sans doute que Fabien l'évoquera dans la session suivante, mais en industrialisation de machine learning, de code data science, une grosse difficulté, ça va être de retrouver le même contexte d'exécution et donc de retrouver les mêmes versions de package. Et bien le conda install nous donne au moins des alertes sur un niveau de compatibilité entre les packages. Donc à privilégier par rapport à un pip install. Et voilà, et j'en ai fini ici avec cette présentation rapide d'un environnement qui est sans doute assez connu, mais qui va être notre premier barreau à l'échelle, donc en synthèse, où est-ce que je fais du Python avec Anaconda ? Sur mon laptop. Python, c'est de l'open source, Anaconda, c'est en tout cas la distribution individuelle, développeur et gratuite. Et ça ne coûte strictement rien à part l'investissement dans le PC. En revanche, attention, ici, si on veut passer à l'échelle, en tout cas, il faut qu'on rachète un PC plus puissant et il faut qu'on refasse l'installation. Donc, pas de notion finalement ici de passage à l'échelle sur cette première base d'environnement. d'environnement. Alors, je rentre ici un peu plus dans le détail dans ce qui va être notre environnement de développement si on quitte un peu la tradition de l'IDE. Les notebooks Jupiter ont vraiment révolutionné l'approche, à mon avis, du code. Alors, quand je dis révolutionné, je vais peut-être faire crisser des dents parce qu'il y a sûrement des détracteurs de cette approche-là. Mais en tout cas, si on prend vraiment d'un point de vue exploration de la donnée, donc dans la phase préparatoire au modèle de machine learning et à tout ce qui servira pour un développement d'IA complet, dans toute cette phase de préparation de données, ça va être vraiment l'outil qui est à peu près assez idéal parce qu'on va avoir cette approche de debug un petit peu instantané. C'est-à-dire qu'on va exécuter le code par petite cellule, par petit bloc. Et ça va nous permettre d'afficher directement dans cette fenêtre qu'est le notebook, d'afficher les résultats. Vous avez juste ici un petit exemple avec un print dont on voit le résultat juste en dessous de la cellule. Alors, là encore, je suis sûr que ça peut hérisser pas mal de personnes qui sont adeptes d'un développement d'un code beaucoup plus propre que ça. Bien sûr qu'on évitera quand on finalisera son code, on retirera bien sûr toutes ces informations-là. c'est-à-dire déjà les lignes de code qui font des prints, on les remplacera à profit par du log beaucoup plus propre. Et bien sûr, on retirera aussi les éléments qui s'intègrent entre les cellules. On aura des options, des commandes pour aller nettoyer tout ça avant, même déjà avant finalement de faire un versionning sur un lit. de la suite. Alors, je vous ai dit que j'accès à cette présentation aujourd'hui autour de Python, mais si on parle de Jupiter, voilà, juste pour la culture générale, on va dire, sachez que Jupiter, c'est l'association de trois langages, donc Julia, Python et R, parce qu'en effet, au démarrage d'un notebook, vous pouvez choisir ce qu'on va appeler le kernel, c'est-à-dire le noyau d'exécution du code, et on peut choisir l'un des trois par défaut dans une installation de base des Jupyter Notebook. Voilà, attention à ne pas mélanger, alors on voit quelques approches qui commencent à proposer cette façon de faire, mélanger différents codes dans différents langages dans le même notebook, ça me paraît encore aujourd'hui très risqué si on anticipe directement l'industrialisation du code. Donc, pour contrôler les notebooks, c'est le deuxième débat, alors que je ne vous propose pas aujourd'hui en séance, peut-être que vous le faites, après, une fois que la session sera terminée, mais voilà, on sait qu'ici, on est en face d'un outil très agréable pour l'exploration de données. Attention, il y aura vraiment un travail de reformulation derrière quand on voudra pousser ce code de manière plus automatique. Alors, la copie d'écran que vous aviez juste avant, vous montrez l'interface Jupyter traditionnelle du notebook. Rapidement, ce qui s'est imposé, c'est Jupyter Lab, puisqu'on se rend compte quand on travaille dans un notebook, on a parfois l'envie d'aller retourner sur un autre notebook voir comment on a fait telle ou telle action. On a envie d'ouvrir des fichiers, peut-être de configuration qui sont des fichiers de JSON ou d'un simple fichier texte. Grâce à l'environnement Jupyter Lab, on va pouvoir avoir déjà cet environnement multi-onglet que vous avez là sur l'animation et puis on va pouvoir ouvrir d'autres types de documents et bénéficier aussi d'une console, d'un mode d'entrée de type console, de bénéficier d'une sortie, de rediriger les outputs dans ce qu'on va appeler une vue, c'est-à-dire vraiment une fenêtre dédiée à la sortie et non plus entre les cellules de notebook. Donc, si aujourd'hui, il y a un choix à faire en termes de compromis, on va dire, entre l'IDE pur et dur et le notebook, eh bien, Jupyter Lab semble être une bonne opportunité. Juste pour revenir ici rapidement sur le premier, le titre là, par exemple, que vous avez dans la copie d'écran qui est au bas de l'image, c'est ici ce qu'on appelle du markdown, c'est donc une manière de formater les informations dans un notebook. Donc, on choisit le type de cellule, là vous avez une petite liste déroulante qui vous permet de dire si c'est une cellule de code ou une cellule plutôt pour la description pour enrichir finalement le notebook comme un environnement de présentation et vous pourrez utiliser à ce moment-là des balises qui vont vous permettre de, par exemple ici, de créer tout un niveau de titre dans votre document. Donc, on pourrait très bien imaginer, certains le pratiquent comme ça, on pourrait très bien imaginer le notebook comme finalement le support d'une première étude remise sur l'exploration de données et l'avantage de cette étude, c'est qu'elle est interactive puisqu'on peut très bien modifier un paramètre dans une cellule, réexécuter le code à la volée. Donc, on va être ici sur un environnement qui est presque finalement un outil de communication. On voit apparaître aussi des initiatives autour de packages qui permettent de rajouter des interfaces encore plus interactives dans le notebook. On est presque en train de tendre vers un support de tableau de bord. Bon, voilà, attention parce que là, on ne va pas non plus réinventer un outil comme Power BI pour la restitution, mais on a vraiment cet intérêt dans le notebook qui est peut-être beaucoup plus lisible. On peut très bien aller en présentation avec un notebook, ce qu'on ferait difficilement avec un fichier de code pur. Et enfin, un dernier avantage qui n'est pas du tout négligeable sur les notebooks, c'est qu'on va pouvoir travailler avec certaines commandes qu'on appelle les magic commands. donc on va pouvoir avec ces mots-clés la précédée du symbole pour cent ou double pour cent, on va pouvoir, par exemple, piloter un notebook à partir d'un autre, venir charger un fichier Python, par exemple, dans lequel on aura mis en place certaines librairies ou certaines fonctions pour factoriser le code. On pourra transmettre des éléments d'un notebook à un autre et puis on pourra aussi avec, par exemple, pour centime, on pourra aller regarder plus précisément les temps d'exécution. Donc tout ça va venir s'ajouter dans nos outils qui sont presque des outils ici au-dessus du code pour avoir une gestion globale du notebook. Alors, je rentre un petit peu plus dans le détail de ce qu'on reproche maintenant à cet environnement quand on l'utilise dans une démarche de data science de machine learning. On se rend compte que finalement, on va dire les data scientists qui ont attaqué le code, l'ont fait dans une vision tellement exploratoire que souvent, ils ont répliqué certaines infos, enfin, ils ont répliqué du code. Ils ont oublié de factoriser, ils ont remis plus des fonctions dans différents notebooks. Alors, attention, ici, il n'y a pas de baguette magique. C'est vraiment de l'investissement personnel, d'aller s'inspirer justement du monde des développeurs pour réussir à améliorer la qualité des notebooks et les rendre plus envisageables dans un passage en production. Je ne rentre pas trop non plus dans ce débat-là parce que l'idée de la mise en production viendra juste après. Alors, après, les mauvaises pratiques, voilà, quelques bonnes pratiques et on peut structurer, penser la structure de son notebook un peu comme sur le schéma de droite ici avec un minimum de nombre de cellules et vraiment en essayant de sortir les librairies du notebook. Un dernier schéma, voilà, je vous ai donné la source ici qui vous donne le cycle de vie et tout ce qui va permettre ici de nettoyer le notebook, voire carrément de le convertir dans un fichier Python avant de l'envoyer dans un contexte de passage en production. Alors, ces notebooks, vous pouvez les, je vous rappelle, les faire tout simplement avec l'installation d'Anaconda, mais on va aller chercher ici un deuxième outil qui va être notre deuxième barreau de l'échelle. On va aller regarder ce qu'on peut faire avec Azure Notebooks. Alors, si justement, vous voulez aller tester très vite du code Python, des premières approches de data science, vous pouvez tout simplement vous inscrire sur notebooks azure.com et c'est un service gratuit dans lequel vous allez pouvoir stocker à la fois un petit peu de fichiers de données. Attention, vous ne pourrez pas mettre des gigas de données, mais vous pourrez stocker quand même quelques fichiers et puis vous pourrez les appeler au travers de notebooks. Alors, vous pouvez même aller, donc ça, vous pourrez le faire quand vous aurez récupéré les diapos de cette session. Voilà, je vous ai préparé un notebook qui était prévu pour l'atelier initial, mais bon, qui a dû être reporté parce que j'étais un petit peu loin pour le faire avec vous. Donc cet atelier, il sera disponible sur un guide et vous pourrez par exemple tester ce code en l'important sur un Azure Notebooks. Ici, petite subtilité, si vous testez après Azure Notebooks avec vos propres données et donc pour des cadres peut-être un petit peu professionnel, par exemple, de développement, méfiez-vous que le projet n'apparaisse pas en public. vous avez une petite case qui maintenant est décochée par défaut, mais voilà, une case qui vous permet de savoir si le projet reste visible uniquement de vous, donc sous réserve de se connecter ou si c'est quelque chose de public, donc un peu dans la, on va dire, dans les bibliothèques de notebook visibles pour les usagers d'Azure Notebooks. Donc attention à ce démarrage et chose importante ici dans notre idée de monter à l'échelle, et bien par défaut, vous êtes sur une solution gratuite effectivement, mais qui travaille aussi sur un environnement de traitement qui est partagé, qui est ce qu'on appelle une capacité partagée de calcul. Donc Microsoft ne vous garantit pas du tout que vous avez des dizaines de GPU qui vont tourner pour, par exemple, faire aboutir vos modèles de reconnaissance d'image. Donc ici, vous aurez par défaut ce qui est disponible à l'instant et ça peut être fluctuant, il n'y a aucune garantie là-dessus. Ça vous donne vraiment juste les bases, en gros, pour pouvoir commencer à tester votre code. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir par contre spécifier un compute, c'est-à-dire une ressource de traitement qui nous appartient, plus concrètement, qui est dans notre souscription Azure. et on va pouvoir la dédier à l'entraînement de ce code sur les Azure Notebooks. Alors, je vous ai mis ici la procédure pour le faire. Pour cela, on provisionne un côté Azure, une VM de Data Science. Alors, attention, puisqu'elles sont multi OS, vous avez plusieurs, vous devez choisir un OS avant de créer votre ressource de Data Science. Donc, vous avez Windows, vous avez CentOS, vous avez Ubuntu. Actuellement, il n'y a que que la version Ubuntu, Linux Ubuntu, qui permet d'associer, de provisionner de la capacité de traitement sur votre Azure Notebooks. Et ensuite, vous lui donnez des informations de connexion, une IP, un port et le login de l'administrateur de la VM. Et alors ça, on est bien d'accord que ça va vous permettre d'aller pousser, d'avoir plus de ressources pour l'entraînement, par exemple, au modèle de machine learning. On est bien d'accord que ça facture également la souscription Azure sur laquelle a été créée la VM. Donc, deuxième barreau de notre échelle, on est cette fois-ci dans un environnement cloud. C'est Microsoft qui dispose de cet environnement qui fait éventuellement des mises à jour. Si on veut passer à l'échelle, on utilisera justement cette notion de direct compute. Et donc, pour entraîner nos algorithmes, on poussera les VM. Donc, toujours de manière verticale, c'est-à-dire que je peux associer une seule VM, mais si je prends une VM très puissante, effectivement, je pousse la puissance nécessaire. Donc, attention, le coût, c'est 2,0 au coût de la VM. Une VM GPU, les standards N6, par exemple, peut vous coûter plusieurs centaines d'euros sur une journée. Alors, rentrons un peu plus en détail sur ce qu'on peut faire avec la data science virtual machine, parce que si finalement, en fait, on provisionne cette machine, ça va être très intéressant finalement de travailler directement dessus et peut-être d'oublier l'environnement Azure Notebooks qui est plus là aujourd'hui pour de la formation ou pour une première initiation rapide aux Notebooks. sur la data science virtual machine, Alibek en a parlé, on a toute une série d'éléments préinstallés, donc une base de données, on va avoir un environnement R, on a la distribution Anaconda et puis des modèles aussi que vous trouverez pour justement du machine learning, du deep learning, des modèles qui sont déjà préentraînés et on va pouvoir le faire sur un OS Windows, alors là, concrètement, vous vous connecterez à un bureau Windows avant de lancer les différents services ou à une machine Linux. Si je choisis la machine Linux, je me retrouve avec une adresse IP qui me permettra d'accéder à mon JupyterLab. Alors, j'essaierai de vous le montrer juste à la fin pour ne pas casser mon partage ici, pour ne pas trop hacher le partage d'écran. Donc, je garde ici en démo la manière de se connecter au JupyterLab grâce à la partie VM Ubuntu. Donc, en gros, voilà ce qu'on y voit. On donne l'IP de sa machine, donc ça sera une bonne pratique ici, sera justement d'affecter une IP fixe pour pouvoir retourner sur la machine. C'est multi-utilisateur, c'est-à-dire que vous pouvez arriver sur ce qu'on appelle le JupyterHub, c'est-à-dire l'interface que vous avez en dessous ici qui vous permet d'accéder au projet. Vous pouvez, en ajoutant des utilisateurs sur la VM Linux, vous pouvez arriver à être plusieurs à travailler sur cet environnement de notebooks. Une petite astuce ici que je laisse dans les slides de cette présentation. Sur l'écran d'avant, vous avez vu l'interface Jupyter classique, donc mono notebook quand on la lance. Si vous voulez bénéficier justement du JupyterLab dont je vous parlais juste avant, il y a une petite ligne de code à aller modifier dans la configuration de la machine. Et alors, dernier avantage et non des moindres puisque ça va nous amener au barreau suivant de l'échelle, toujours cette idée de monter à l'échelle nos développements autour de la data. Sur cette DSVM, Data Science Virtual Machine, vous avez ce qu'on appelle le contexte Spark. Alors, en fait, c'est une installation de la solution open source Spark qui est déjà pré... enfin, déjà faite sur la machine virtuelle. et cet environnement va vous permettre de simuler finalement l'exécution d'un code. On va voir un petit peu après les utilités de réécriture quand on va être dans l'environnement Spark. Mais ça va nous permettre au moins de simuler l'exécution de ce code comme si on travaillait avec les langages dédiés à Spark. Et attention, ici, on est sur ce qu'on appelle un cluster mononeux, donc une machine. Donc, il n'y aura pas du tout ici de notion de distribution du code et ça, ce sera quelque chose qu'il faudra aller revérifier derrière sur un vrai cluster de machine virtuelle. Mais en tout cas, ici, on va pouvoir, pour un data scientist, un data engineer, on va pouvoir déjà écrire du code qui est dans ce qu'on va appeler PySpark, par exemple, qui est l'API ici qui nous permet d'aller travailler sur le moteur Spark en étant quand même dans un notebook, dans un notebook Python. Donc, le kernel ici, qui est le choix qu'on fait au démarrage d'un nouveau notebook, c'est-à-dire, en gros, tout à l'heure, je vous disais, on le choisit entre Julia, Python ou R. Eh bien, ici, parce que je suis sur ma DSVM, je vais avoir le contexte Spark local qui sera à disposition. Donc, troisième barreau de cette échelle de la scalabilité de nos développements. On est cette fois-ci dans le cloud Azure. On a une fonction de plusieurs types de licences parce que vous pouvez être sur une VM Windows, mais préférez peut-être celle qui est Ubuntu parce qu'elle est aujourd'hui un petit peu plus compatible avec les restes des usages. On est toujours sur de la scalabilité verticale, donc toujours lié à la performance de la VM qui est choisie. Et ce que ça nous coûte, c'est le coût de la VM. Alors, c'est assez de mémoire sur des VM, donc vraiment les plus petites en termes de performance. on est pour vous donner des ordres d'idées, on est à peine à quelques euros si on passait 24 heures à développer la data science sur cette VM. on arrive à des choses qui sont très intéressantes, surtout si on profite du contexte Spark parce que vous allez voir tout à l'heure que quand on va allumer des clusters Spark, ici, on va commencer à payer un peu plus cher. Et alors, justement, on va en parler, celui, la solution qui aujourd'hui pousse vraiment très fort dans l'environnement Azure pour, autour des technologies Spark, c'est Databricks. Alors, en deux mots, Databricks, c'est une solution, surtout une entreprise commerciale, donc fondée par les personnes, les chercheurs de l'Université Berkeley qui ont créé le moteur Spark. Donc, ces personnes-là ont monté une société commerciale et autour de cette société, enfin, ils ont, le produit, on va dire, principal de cette société, c'est une distribution Spark au sens où c'est packagé dans, enfin, le Spark d'Apache, vraiment la partie open source, est packagé avec énormément d'outils qui vont vite vous devenir indispensables, qui vont être là pour aider, par exemple, au travail de la donnée, je pense à Delta Lake, alors je ne vous les présenterai pas ici, mais Delta Lake qui est par exemple un outil de, un format qu'on va retrouver au-dessus du format parquet, si vous connaissez ces formats d'optimisation de stockage qui se marient très bien avec justement quand on stocke les données sur un Data Lake, Delta Lake va être lui une surcouche permettant de faire des travaux de lecture, d'écriture, surtout d'écriture, c'est ça qui va être intéressant par rapport au parquet, donc d'écriture, d'insert, d'update, de delete dans vos fichiers. Ça, c'est plutôt pour la partie stockage. Pour la partie machine learning, on retrouvera dans la distribution de la TimberX, on retrouvera MLflow qui est une solution aussi open source mais qui va être bien packagée avec une interface plus simple d'utilisation qui nous permettra de faire vraiment du suivi du versionning de nos entraînements de machine learning, c'est-à-dire qu'on retrouvera les paramètres, les hyper-paramètres qu'on aura donnés au moment d'un entraînement et ça nous permettra tout ça de versionner nos algorithmes et de choisir le meilleur pour ensuite l'envoyer en environnement de production puisqu'on va aussi packager le modèle sous format pickle par exemple pour pouvoir après isoler le modèle et l'envoyer sur un environnement de production. Donc, Databricks aujourd'hui c'est une société mais c'est aussi uniquement finalement une distribution au cloud. Vous ne pouvez pas faire du Databricks on-premises, ça n'existe pas. Là, il faut faire du Apache on va dire à partir des sources, enfin du Spark à partir des sources Apache et Databricks donc c'est positionné sur le cloud public et sur Azure depuis un peu plus de deux ans. Alors Spark en deux mots si vous ne connaissez pas tout ce que ça peut faire c'est vraiment un framework d'exécution autour d'une donnée qui sera stockée par exemple ici sur un Azure Data Lake et ça va mettre à disposition plusieurs API donc là vous retrouvez les langages R et Python mais vous retrouvez aussi le SQL qui est finalement auquel on commence à être bien depuis plusieurs dizaines d'années à être bien familier et on va retrouver le langage natif du développement de Spark qui est le langage Scala qui est un dérivé du langage Java donc tout ça c'est finalement nos choix à nouveau d'outils dans ce contexte Spark et Databricks alors ça voilà il faut passer ici la petite diapo un peu commerciale mais qui résume un peu l'esprit de cet outil c'est vraiment de pouvoir travailler la donnée à l'échelle et avec à la fois une connexion à simplifier aux environnements de stockage cloud public et puis l'intégration des par exemple aussi des librairies de deep learning alors deux solutions pour aller faire du Databricks là c'est ce qu'on aurait fait aussi également pendant le temps pratique mais je vous inviterai les notebooks seront à disposition sur mon guide je vous inviterai à la tester par vous même donc vous pouvez utiliser la version community de Databricks il suffit de s'inscrire il faut vous donner vous créer un compte sur ce portail vous aurez un cluster qui sera à disposition alors attention c'est aussi un cluster monoleux mais voilà vous serez en tout cas dans l'environnement d'exécution de Databricks et vous pourrez ici utiliser justement tous les langages qu'on a évoqué juste avant alors quelle solution ici sur notre passage à l'échelle attention pas du tout de passage à l'échelle Databricks vous propose un cluster par défaut vous ne pourrez pas changer sa configuration donc ici même si c'est une solution gratuite elle ne nous permet pas de monter vraiment encore un barreau sur notre échelle de scalabilité alors Azure Databricks lui par contre va nous le permettre puisque pour ça donc on va avoir la main en fait sur la création de nos propres clusters alors quand je vais dire clusters concrètement il faut bien imaginer que c'est plusieurs machines virtuelles qui vont s'allumer et que vous allez voir concrètement dans votre interface Azure et toutes ces machines vont être là pour exécuter notre code notre code à l'échelle alors tout ce qu'on va trouver de supplémentaire par rapport à la partie gratuite ça va être ce paramétrage de clusters cette planification ensuite des jobs c'est à dire qu'on n'aura pas la nécessité d'être devant le notebook et de l'exécuter pour que le code puisse se lancer et puis on va aussi pérenniser toutes les données puisqu'on va avoir une sorte de metastore on peut imaginer ça un peu comme un catalogue de données en surcouche au-dessus de notre stockage qui va nous permettre de très vite d'aller chercher les données dans des structures de table mais qui au final repose sur nos fichiers par exemple dans le DataLex Store versioning aussi chose très importante ici alors il y a même toute une approche qu'on va appeler maintenant MLOps mais voilà ça va être trop juste aujourd'hui pour en parler mais ça ça mériterait une prochaine session mais en tout cas on commence vraiment à se lier fortement entre ces notebook Databricks et un système de versioning type Git mais ça peut très bien être Azure DevOps et ensuite s'intégrer aussi dans des pipelines de release donc ils seront ou qui réaliseront un déploiement par exemple sur un environnement de test puis sur un environnement de production petite subtilité ici importante puisqu'on va juste finir sur la présentation ici en parlant facturation quand vous allez travailler votre code en exploration de données vous aurez besoin d'un cluster ce cluster va être vous allez l'allumer il va être facturé pendant qu'il est allumé en revanche quand on sera sur une démarche plus automatisée on aura tout à fait intérêt à utiliser ce qu'on appelle les automated clusters à l'inverse le précédent que je vous présentais c'est l'interactive cluster quand on est en automated cluster et bien finalement c'est le job qui se lance qui fait la création lui-même du cluster et qui exécute le traitement dessus alors la subtilité c'est elle est très pragmatique elle est au niveau tarifaire puisqu'en fait l'interactive cluster c'est ce qu'on appelle l'analyse de données et vous voyez que c'est plus cher que les deux scénarios d'engineering de données donc ils sont plutôt sur les process automatisés quelques spécificités de la licence premium alors je vais aller très vite là-dessus puisque ça je vous laisse ici plutôt les informations mais sachez une chose importante dans notre idée ici aujourd'hui du développement de code pour du machine learning la version premium vous permet de cloisonner vos notebooks donc d'avoir une sécurité que tout ne soit pas public sur le cluster Databricks si vous êtes en version standard n'importe quel développeur voit n'importe quel notebook et nous en sommes arrivés donc voilà en haut de l'échelle on va dire sur vraiment ce contexte de traitement de données pour des algorithmes qui font un peu besoin d'aller chercher beaucoup de volumétrie de données donc on est toujours ici sur le cloud Azure Azure et Databricks retenez bien que Databricks c'est une solution partenaire aujourd'hui de Microsoft et d'Azure et ici voilà on a enfin notre scalabilité à l'horizontale c'est à dire que même double scalabilité puisqu'on a toujours un choix de VM qui se fait au moment de la création du cluster et on a on a la possibilité de de monter le nombre de machines virtuelles alors je passe très vite ici sur les architectures voilà vous l'aurez pourrez prendre le temps de regarder ce que donne une architecture intégrant ces solutions mais je voudrais voilà prendre un petit peu de temps juste pour terminer ici sur sur la manière de changer le code là je vous ai parlé pour l'instant de comment faire le bon choix de finalement d'architecture pour votre votre projet de machine learning enfin pas tant que d'architecture mais plutôt de solution technique quel est l'outil qu'on va aller chercher pour ça et bien en tout cas maintenant il va falloir aller aussi transformer le code donc on est plutôt parti sur du piton sur les premières solutions de notre book et bien dans l'environnement spark on va avoir la possibilité d'écrire du code qui va profiter vraiment de la la distribution sur les machines les machines virtuelles alors j'évoquais pas et spark donc spark python voilà retenez que c'est une API qui nous permet d'écrire des choses assez proches finalement du code python mais qui vont être beaucoup plus efficaces sur de la volumétrie de données alors j'ai oublié de vous le noter ici j'aurais voulu vous donner un exemple directement ici avec le ce qu'on appelle le spark SQL donc vraiment vous montrer qu'on peut écrire tout simplement des selects on va retrouver la logique de groupe by on va avoir des choses très proches de la syntaxe traditionnelle pour manipuler la donnée alors je vous ai préparé ici deux diapos avec quelques quelques comparaisons de de code pour vous montrer que ça c'est peut-être le message important que je veux passer aujourd'hui dans cette approche de machine learning en tout cas de notre boîte à outils de machine learning et bien on va avoir besoin de réécrire quand même du code à gauche vous avez l'écriture de manipulation de ce qu'on a appelé les pandas data frame à droite on va être sur les spark data frame donc écriture en paille spark et on est dans le contexte ici le contexte du cluster spark donc voilà c'est pas tout à fait vous vous rendez bien compte là sur ces exemples là on n'est pas du tout sur l'idée de pouvoir réécrire enfin transférer vraiment le code à l'identique ce qu'il faut bien comprendre ici c'est que quand on va faire par exemple un read un read csv celui de gauche de pandas et bien on va vraiment vraiment avoir des performances qui sont qui sont très minimes alors d'autant plus si certains ont été creusés un peu les côtés pandas que le read csv n'est vraiment pas le point fort de pandas et qu'on peut être beaucoup plus efficace avec des ouvertures de fichiers traditionnels en python mais à l'inverse à droite dans la partie de droite le spark read ici va être lui beaucoup plus efficace et être capable en plus de travailler nativement si je mets une étoile à la place de mon nom de fichier je vais aller chercher automatiquement tous les fichiers d'un dossier et je vais pouvoir les agréger directement ce qu'on ferait en plusieurs lignes de code python traditionnelles autre diapo ici qui vous donne quelques exemples de comparaison vous vous rendez compte qu'on est très proche quand même mais ça va être toujours des petites subtilités un point un underscore donc ça va demander quand même de jongler ici si vous êtes très habitué au syntaxe python de jongler ici avec quelques petites nuances et là voilà la bonne nouvelle alors qui est peut-être pas si connu que ça encore mais qui est quelque chose de très prometteur en fait pour justement l'unification de ce code quand on va vouloir monter à l'échelle le projet Koalas donc qui est développé par la société Databricks mais qui est un projet donc remis à la fondation Apache dont l'objectif est tout simplement de remplacer l'import de la librairie Pandas par la librairie Koalas et derrière d'avoir juste d'avoir les mêmes syntaxes vous retrouvez sur la dernière ligne de code le RIT CSV donc les syntaxes à l'identique mais la puissance du cluster derrière donc ça c'est vraiment quelque chose à suivre on a une version un petit peu plus plus aboutie plus stable de Koalas annoncée au dernier Spark Summit par Databricks et ça peut être vraiment demain le bon outil le bon choix si vous pensez que votre code un jour va devoir travailler à l'échelle d'un cluster et je terminerai juste je vois que le temps tourne il y aura Fabien qui va arriver derrière mais juste par une petite ouverture ici sur le fait que le code on va en faire peut-être de moins en moins puisque on arrive de plus en force et pas forcément que chez Azure d'ailleurs chez aussi pas mal de concurrents la notion d'automated machine learning c'est à dire que là où aujourd'hui on écrit peut-être du code pour un arbre de décision enfin une random forest du code pour des régressions reach etc enfin un réseau de neurones là où on va tester finalement énormément d'approches par du code et bien aujourd'hui on a des outils de quasi force brute qui vont prendre peut-être 20-30 approches algorithmiques et qui vont toutes les tester à la suite sur nos données et on aura par exemple une métrique d'évaluation de notre machine learning comme un RMSE par exemple en régression ou une accuratie en classification on aura ces métriques qui vont venir se comparer entre tous ces algorithmes à la chaîne et c'est le meilleur à la fin qui l'emporte et qui devient le meilleur modèle pour derrière partir dans le peut-être dans les étapes prédictives associées donc voilà là encore ouverture ici sur ces approches là donc dites-vous que le métier change aujourd'hui je vous ai laissé quelques copies d'écran parce que je n'ai pas le temps ici pour aller passer sur les démos mais vous voyez ce que je vais vous montrer par là c'est qu'en fait on n'est même plus dans du code même s'il y a un SDK qui existe pour piloter l'automative machine learning mais on va avoir vraiment ici la capacité d'aller tester des algorithmes juste en demandant à l'environnement de les exécuter les uns après les autres et la question qui se pose la question qui fâchera peut-être certains au réveillon est-ce que c'en est pour autant la fin des data scientists alors j'espère pas pour autant en étant moi-même dans cette communauté là mais voilà tout ça pour vous dire que du coup sur nos environnements de travail sur nos outils il y a énormément de choses qui changent et que ce qui va rester essentiel ça va être quand même le temps de toujours de préparation de données et que pour ça les 5 outils que je vous ai présenté aujourd'hui peuvent être une bonne approche progressive pour aller aller explorer explorer votre donnée en amont de l'entraînement des modèles alors j'ai essayé de regagner un petit peu de temps pour pouvoir pas trop tarder à récupérer Fabien après mais si Thibaut si tu as je te prouve si tu veux réouvrir ton micro ouais alors pour info tu as encore 5-10 bonnes minutes si tu veux nous faire une petite démo je pense qu'on a un peu de temps ok d'accord alors c'est juste que je voudrais pas louper Fabien parce que alors si vous me permettez je fais un petit un petit message sur le chat à Fabien ouais on a un petit quart d'heure de décalage par rapport à l'horreur de prévu donc profites-en au contraire ok c'est juste comme Fabien est sur un autre comme il est lui aussi à distance hop voilà c'est bon je lui ai mis un petit chat pour qu'il n'y ait pas de problème là-dessus alors je vais essayer d'aller chercher hop voilà le navigateur parfait je vérifie en même temps alors non il n'est pas arrivé encore ok alors je vérifie parce que vous avez un petit décalage d'image donc pour arriver sur le navigateur voilà c'est bon il est en train d'arriver ok voilà vous vous allez la voir je pense quand je vais prononcer ces mots vous l'aurez alors petit tour d'horizon voilà de ce que j'ai pu vous montrer jusqu'ici alors je repars je repars du portail azur donc c'est ici vraiment qu'on va créer nos différentes ressources donc machine virtuelle machine virtuelle de data science la partie inscription on va dire au service data bricks et alors si je prends un peu dans l'ordre de ce que je vous ai présenté tout à l'heure hop ici je suis sur ma machine virtuelle vous avez une IP ici que j'ai pris soin de fixer l'extension lab ici qui me permet d'arriver directement sur la version la version lab jupiter lab plutôt que que le jupiter mono mono notebook je retrouve ici donc mes différents mes différents fichiers donc là j'ai lancé le pardon j'ai pas lancé le bon j'ai lancé l'ouverture d'un csv mais hop je vais plutôt vous montrer un un notebook donc voilà tout ça pour vous dire qu'on peut on a cette capacité même si le fichier il fait plusieurs plusieurs dizaines de mégas donc ça va être un petit peu compliqué mais on a cette capacité d'ouvrir les fichiers autres que notebook on retrouve ici le choix des kernels donc vraiment ici la notion de contexte spark alors on utilisera par exemple le spark local enfin spark local qui est ici vous aviez ici juste spark hd insight c'est toujours une ressource azur qui est un peu sur le même plan que que databriques mais avec avec la distribution orton works en fond de de l'outil donc ici on trouvera voilà la capacité à aller chercher des notebooks de type de type spark dans nos notebooks on retrouve voilà cette idée de de cellule plutôt ici pour de la description pour de la documentation donc là vous voyez que je suis rentré en édition dans la cellule si je fais shift entrée ça devient vraiment quelque chose qui est presque comme un traitement de texte si j'exécute ici une nouvelle cellule et bien elle va pouvoir se recalculer à la volée donc vraiment l'idée d'avoir l'environnement le plus interactif possible donc tout ça ça va être voilà pour le coup je n'ai pas importé la totalité des modules bon dommage ça part voilà donc vous êtes en plein ce sera une parfaite transition avec la la session suivante vous êtes en plein sur un sur un problème ici de manque de package donc c'est exactement le genre de choses qu'on va retrouver quand on change d'environnement d'environnement d'exécution alors je vais plutôt moi basculer du coup sur l'environnement qui a été mis en place et j'espère que je l'ai pas démarré trop tôt mon cluster c'est bon voilà il est encore encore actif donc ici un jouet à scule pour vous montrer un petit peu plus de code et c'est le code que vous aurez dans les liens GitHub ici le notebook pardon le cluster c'est une une grappe de machine virtuelle on en a pas beaucoup on en a trois ici on a trois machines virtuelles une qui est le driver c'est à dire en gros celui qui va piloter l'exécution des traitements et des nœuds des nœuds de travail les workers ici pour réaliser la partie traitement et ce qui est important de bien comprendre c'est que ce sont physiquement c'est un peu paradoxal ce que je veux dire mais ce sont physiquement des machines virtuelles c'est à dire qu'elles apparaissent ici dans mon portail azur je vais d'ailleurs je ne vais pas trop trop maîtriser forcément le nommage ou même l'ajout de toutes ces ressources elles vont apparaître elles vont apparaître ici au fur et à mesure que je vais créer des clusters alors ça c'est pour la partie un peu plus architecture ici je vais chercher un notebook alors voilà un exemple de notebook sur ici du code du code PySpark donc on est bien on est resté quand même dans cette logique globale de notebook des notebooks Jupiter alors s'ils sont ici à la sauce à la sauce Databricks mais on est bien ici par exemple sur un notebook Python et dans ce notebook Python on va utiliser on va faire appel au librairie PySpark pour aller chercher les formules de calcul plus on va dire plus puissantes à celles qui bénéficieront de toute la puissance de calcul du cluster dans les choses qui seront ultra efficaces quand on aura mis en place cet environnement de calcul et bien c'est ici des commandes qui sont alors spécifiques à Databricks donc ça c'est des petits bouts de code qui vont s'interpréter uniquement sur l'environnement Databricks mais qui vont nous permettre par exemple d'accéder à un Data Lake Store vu comme un point de montage c'est à dire que concrètement ce qui s'appelle MNT ici c'est une opération que j'ai faite au préalable qui consiste à voir mon Data Lake grâce à à la partie grâce à la en fait directement avec un connecteur qui est natif entre l'environnement Data Lake et l'environnement Databricks et une fois qu'on a ça c'est parti on peut tout simplement lire des fichiers qui sont sur le Data Lake les importer sous forme de Spark Data Frame qui va être vraiment la structure importante pour bénéficier du stockage de la distribution derrière du calcul pour vous donner un petit exemple concret sur un dataset un jeu de données qui fait plus de 6 millions de lignes qui n'est pas énorme non plus mais voilà on avait à peu près un ratio fois 100 en termes de vitesse de chargement entre le Pandas Data Lake Data Frame avec une lecture Read CSV la méthode de base de Pandas par rapport au Spark Read ici dans le cluster donc vraiment un gain assez conséquent voilà quoi ressemble en fait l'outil quand on va aller chercher déployer le code ici à l'échelle alors c'est à peu près tout ce que j'avais en démo puisque du coup l'objectif était de vous faire pratiquer par la suite sur deux sur deux deux notebooks donc ce qu'on fera c'est qu'on vous diffusera le donc déjà les supports présentation les liens vers les notebooks GitHub et donc vous pourrez je vous rappelle tester de deux manières différentes soit avec Azure Notebooks donc là vraiment dans un portail soit avec la version community de Databricks alors je regarde si on avait des questions sur le chat du live a priori non et si toi Thibaut tu as des personnes dans la salle qui qui avaient des questions sur plus cet aspect outillage pour pousser le code à l'échelle alors Paul on a des questions dans la salle alors pour une question logistique je vais me déplacer voir si je peux avec le laptop à priori non ouais ça vous n'arrange pas parce que c'est vrai que c'est pas très pratique tu nous entends Paul ou pas c'est bon ouais ouais j'entends j'entends bien on a toujours Eric qui vient avec sa question c'était juste pour savoir pour la montée en puissance du machine learning entre le positionnement de Azure Machine Learning versus Databricks alors Azure Machine Learning service c'est ça ? oui oui ok alors je pense que j'ai toujours l'écran de démo je vais en profiter pour vous dire deux mots là dessus voilà alors juste pour donner les infos pour tout le monde on a maintenant côté Azure la possibilité de créer ce qu'on appelle une ressource Azure Machine Learning Service alors je la vois plus voilà donc c'est une ressource au sens Azure on a créé depuis le portail et ça va nous servir à plein de choses alors c'est ça qui est pas simple avec cet outil là je crois que je prends un peu de temps à vous répondre vraiment à la question c'est que cet outil fait à la fois de la partie je vais presque dire ML Ops parce qu'on va pouvoir stocker des modèles de Machine Learning on va pouvoir les déployer sous forme d'image Docker enfin créer l'image Docker à ceux qui portent le modèle prédictif et ensuite faire un déploiement de cette image donc avoir un service web qui sur un modèle de Machine Learning supervisé va nous faire question réponse si je lui dis j'ai regardé trois vidéos en streaming sur telle chaîne le jour quelle est la prochaine vidéo que tu te conseilles je lui envoie la liste des trois vidéos que j'ai regardées il me répond avec une catégorie de vidéos qui me recommande et de manière vraiment en web service donc Azure Machine Learning Service c'est une notion de service d'exposition de modèle mais c'est pas que ça c'est aussi maintenant un portail à part entière donc qui s'appelle enfin qui vous retrouvez sur ML Azure.com et sur ce portail-là vous allez pouvoir faire des notebooks donc on va voir si il peut être un petit peu coincé là sur voilà donc vous allez pouvoir créer des notebooks ici notebook avec le temps comme ce que je vous ai montré vous allez pouvoir faire des appels maintenant du designer et qui a été connu sous le nom de justement Azure Machine Learning Studio je vais essayer de vous ouvrir un exemple qui est vraiment le pipeline graphique visuel donc là encore il faut un autre usage ça vous voyez que c'est un je l'ai cassé ici hier mais c'est c'est une machine c'est du no code comme on dit ou peut-être du low code parce qu'on pourra on aura peut-être un moment à faire un petit peu de code entre les les différentes briques ici donc c'est ça c'est l'automatique ML dont je vous parlais à la fin et pour finir enfin on a du coup à la question qui est posée quelle différence par rapport à Databricks c'est presque plutôt une complémentarité parce que ce qui va être entraîné dans Databricks pourra être poussé et archivé ici sous format de modèle et là tout l'intérêt c'est de rentrer dans une démarche derrière mission de modèle forme d'image du page docker c'est aussi la possibilité de se dire que mon notebook en fait ce que je vais préparer en termes de code par exemple dans un site je vais pouvoir vous donner un contexte qui sera soit une VM data-seams une VM je l'ai évoqué soit ici ce qui s'est appelé un moment Azure Batch AI c'est un fait de graphes de machines virtuelles mais attention pas en contexte soit soit ici carrément je retrouve là voilà un cluster de type Databricks donc à mon avis il ne faut vraiment pas le prendre en termes d'opposition entre les deux c'est une double interaction de Databricks je vais profiter d'Azure ML Service pour faire tout mon versioning de modèle et mon exposition ce qu'on appelle le serving c'est à dire j'expose mon modèle il devient une API un web service et on va aussi utiliser à l'inverse le fait de se dire que Databricks finalement on n'ira peut-être jamais sur le portail mais on va l'utiliser comme une ressource de calcul attention contexte Spark donc si vous utilisez Databricks pour exécuter votre code vraiment mon message important c'est de tester sur l'ADM tester votre code en contexte Spark j'espère que c'était si la question était peut-être un peu plus précise je ne sais pas non non mais c'est bon ça a l'air d'avoir fait mouche Paul j'ai une question on a on a une question encore deux minutes rapidement oui j'ai une question par rapport à des notebooks dans un contexte entreprise parce que l'exemple que tu as donné c'était j'ai une une IP publique exposée j'attaque le service pour pouvoir lancer les jobs comment tu vois ça dans un contexte entreprise dans un espace privé avec un contrôle de sécurité tout ça est-ce que tu peux dire quelque chose d'accord pour éviter oui qu'on exécute le notebook sur une ressource qui était publique c'est ça si j'ai bien compris oui essentiellement alors en fait ici on va avoir différentes stratégies si je repars de Databricks par exemple ah bah tenez hop j'ai tac j'ai un écran pas loin une chose intéressante ici si on bascule sur Azure Data Factory donc c'est à dire c'est qu'il y a un ordonnanceur enfin à la fois un ordonnanceur est-ce qu'on peut qualifier de LT c'est-à-dire un outil qui va nous permettre de charger de la donnée en fait et bien dans les activités de cet outil Data Factory on va trouver l'exécution d'un notebook donc ça ça va me permettre en fait d'avoir sur une ressource Databricks par exemple ici donc là je vais lui dire voilà sur le Databricks qui a été reconnu ici je vais aller chercher un notebook qui est j'espère un notebook propre pour l'exécution automatique bien sûr ça ça dépend de ce qu'il y a dedans et là je vais pouvoir planifier au moyen d'un trigger on va pouvoir mettre un trigger ici et planifier l'exécution donc ça ça va être une solution assez intéressante et qui va rester complètement dans l'environnement Azure après si on n'est pas en environnement Azure on va rester quand même dans des logiques très machine virtuelle enfin machine virtuelle ou physique qui vont exécuter le notebook mais je ne sais pas si la question était comment solliciter une ressource de traitement externe c'était peut-être ça la question c'était plus comment intégrer ça dans un workflow je pense de type entreprise moi j'ai une petite réponse côté Databricks qui est la possibilité de déployer les classes Databricks au mode de classe F privé il me semble que c'est possible non ? au mode de déploiement en Venet alors oui on a la possibilité de déployer le cluster dans un oui d'accord je comprends mieux la question c'est un sens peut-être clair et j'avais l'autre partie de la question c'était plus simple plus direct est-ce que Azure pardon notebook dans Azure non Jupiter d'Azure.com peut accéder à des classes privées dans ce cas-là ou il faut absolument que ce soit une adresse publique alors oui c'est une adresse publique ce que je vous ai montré là en direct ce qui s'appelait le direct compute dans l'Azure notebooks c'est forcément une IP publique c'est pas ce que je recommande le plus juste pour vous montrer un dernier après avant de passer la main Fabien si je reviens ici sur si je reviens sur Azure ML Service qui est en train vraiment de devenir un portail c'est ça me salue beaucoup et pour l'instant la solution on cherche vraiment encore les bons usages mais je vais revenir ici voilà vous voyez j'ai une VM bon elle est arrêtée pour l'instant mais cette VM en fait elle est donc elle n'a pas d'IP publique et ici elle me permet d'accéder à un Jupyter Lab ou un Jupyter Hub et le troisième qui va arriver c'est un Air Studio c'est vraiment pour ceux qui veulent faire du Air donc les liens qui sont ici vont me permettre d'avoir une ressource de compute qui est finalement une VM que je me crée moi dans ma souscription et sans avoir sans passer par Azure par le portail Azure Notebooks donc moi si vous êtes en gros si vous avez déjà une souscription Azure faites ça directement Azure Notebooks c'est pour commencer pour tester par soi-même voilà pour s'auto-former mais pas du tout pour un Ok On a une dernière question justement un petit instant Paul Est-ce qu'on peut avoir des choses de grandeur en fait pour faire un peu volumétrie qui nous permet de choisir une option par rapport à l'aise des choix possibles que l'on peut faire dans un tableau Alors la question c'est est-ce que tu as entendu ou pas déjà la question une idée de volumétrie mais je ne suis pas sûr Est-ce qu'on peut avoir une idée d'ordre de volumétrie en fait en fonction des solutions qu'on pourrait choisir ou pas Alors donc quelques quelques mégas de données sur l'Azure Notebooks vous n'avez pas le droit de stocker plus que ça sur la capacité partagée Ensuite ensuite toute la question va se faire sur la capacité de votre traitement à se paralléliser parce que si vous avez quelque chose alors je ne sais pas une méthode très très spécifique un package Python où vous êtes allé chercher et qui sera incapable de distribuer le calcul sur le cluster Spark et voilà là il va falloir juste faire de la scalabilité verticale donc c'est-à-dire pousser vraiment la puissance des VM et là tant que vous pouvez mettre au portefeuille j'ai envie de dire vous pourrez mettre de la donnée dedans ce qui est sûr aussi les choses importantes à avoir en tête c'est que ça ne vaut certainement pas le coup d'aller se monter un cluster Databricks si vous êtes en dessous des millions de lignes enfin si vous êtes en dessous on va dire même de la centaine de gigas vous n'avez pas grand intérêt à aller chercher dans les clusters mais peut-être plus que le volume ce qui va vraiment déterminer le choix c'est la capacité aujourd'hui à trouver du code qui se parallélise si vous n'avez que des fonctions disponibles en Pandas DataFrame vous serez quand même assez limité ok ça marche merci Paul en tout cas on te laisse faire la transition avec Fabien j'attrape Fabien alors ça va être un peu particulier on va faire du Team Inception puisque je vais je vais l'attraper sur mon Teams pour le rebasculer sur le Teams croisez les doigts laisse faire les switches de ses sons physiques je ne sais pas si Jean-Pierre a fini si Jean-Pierre a fini